Le permis viande Tram et Ossature a développé sur une idée originelle de Romain B, Fiction, Nouvelle, Scrague et Nouvelle. Pitch ou Synopsis, droit d'acheter de la viande subordonnée à l'obtention d'un permis d'un, dans lequel il faut tuer soi-même un animal dont on souhaite pouvoir acheter pendant 5 ans des mecs en tenant l'espèce choisie. Une habilitation spécifique bien précisée et détaillée de permis d'un. Par exemple, l'habilitation cauchon, l'habilitation lapin. Trans numéro 6 sur 8. Quelques réactions des acteurs concernés. Le lobby viande commence tambour battant, dressé sur ses ergots, joues sur du velours. L'histoire étant inscrite, échantée dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire partagé. Entendez-vous dans nos campagnes, les UGRT féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos campagnes. La ficelle même grosse marche toujours. Oh les guerres ! Alors, l'accord fut tiré. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1793, puis le trala sur les nouveaux résistants. Campagne marketing, les armes idéologiques sont fournies dans l'ombre et la discrétion. Les plans, ou retenus dans des salles de réunion capitonnées, après la disqualification de l'encontre de Margot, sa figure ronde et honnête, d'autres totems furent trouvés et bâtis, rapidement construits, et ce, jusqu'à ensevelir le visage du tortionnaire dans l'oblue. Nous organisons le réseau, pour vous, avec vous, des réunions clandestines au besoin. Sur tout le territoire, ensemble, nous ferons face à ces mesures oppressives. Les groupes de parole se créent, type la parole libérée, et l'industrie agroalimentaire et d'autres groupes de pression se liguent même pour offrir gratuitement des séances de préparation aux examens, préparation psychologique et technique. Ainsi, des candidats se présentent aux examens, survoltés, déterminés, blindés et galvanisés comme s'ils partaient à la guerre pour une bataille décisive, le destin de la liberté dépendant de leur bravoure. Après une an de choc conséquente, une secousse profonde, voire sismique, se permédiant plus absorbée, incorporée et digérée par ce capitalisme, la ruée vers de nouveaux pylons d'enrichissement, plus un anesthésiant, un facilitateur et un accélérateur. Un des accélérateurs, plus de confier les juteux marchés, les habilitations examens, ainsi que la gestion des cartes, son financement, photo, d'identité, etc. Et chez les installations, lecteurs et réseaux, à ces lobbies, un tarif, à l'échange. De les associer, de les intéresser au sens propre, à la conception de nouveaux codes barres. Miser sur l'habilité est assez facile. Ainsi, par exemple, pour les animaux de moins de 50 kg, la filière agro-industrielle se charge de mettre à disposition, de convoyer des animaux, moyennant une carte de filisation de la clientèle. Outre le fait de marquer les coins dans les arts, la bataille de l'opinion, style, voyez, cette loi veut restindre vos libertés, vous cadenasser, on va vous aider à faire face, à surmonter ces difficultés. Agneau et Vaud, ma chute drastique des ventes, malgré des campagnes de pub sur des recettes exotiques ou traditionnelles, exquises à cuisiner soi-même, repris en bonheur de ses proches, de sa famille. Ainsi, on voit apparaître des spots où le mari est salué à nouveau, émoustillé par tant de créativité. Et des enfants sont comblés, taquins, joueurs, émignons avec leur maman, dans sa robe légère, d'une jeunesse fraîche et renouvelée. Veaux et agneaux rapidement incorporés à la procédure des animaux de plus de 50 kilos. L'incorporation des bouchées, autant trop faibles et désorganisées, pour peser, c'était une proie vulnérable à faire. Alors, pour atténuer les flottements de l'application de la carte et enle et les tentations diverses pour les amadoués et les attaquer, tout leur feu fournit gratifiant des études statistiques sur les habilitations qui fréquentaient leur commerce, car le recueil et la compilation de stats par eux sur les habilitations étaient fermement et scrupuleusement interdits. Les boucheries suivaient dans le détail leur chiffre d'affaires, de très près, le type de viande, le top des espèces, etc. Mais comptabiliser les stats sur les habilitations leur était impossible. Techniquement, le lecteur avait été conçu pour intégrer cet impossible. Le gain marketing était déjà là. Sitôt la carte viande passait devant le lecteur et ce, avant tout achat, avant toute commande. Le commerçant pouvait d'emblée cibler les besoins du client. Ah, je vois que vous avez une habilitation à vin. On propose justement du cibé aux herbes en ce moment. Les boucheries deviennent un convoité pour la pub au passage de l'habilitation. Inscription, préparation logistique, transport à l'hôp. Des entreprises comme Habile Viande sont flores. Autres acteurs concernés, les supermarchés Grands Surfaces. Là, peu de potes sont répertorées, car le risque en ont couru de lourdes sanctions financières par le biais de contrôles aléatoires et incognitos est-elle que, prise par le seul sentiment qu'elles connaissent, à savoir l'argent, qui est observée scrupuleusement les conseillers m'accompagnant les permis de l'hôp. De plus, les services achats des groupes industriels de ventes alimentaires ont des moyens et de personnel pour pouvoir actuellement avoir toutes les habilitations. Les restaurateurs sont envoyés tous les cinq ans à un employé dont le contrat de travail l'atteste la présence. Trois mois avant et trois mois après, souvent un commis, un simple commis, est envoyé comme une forme de visitage. Les habilitations sont faits en moyenne approximative. Cinq habilitations sont passées par le dernier arrivé dans l'équipe. Le père de Viande est en train répandu dans les restaurants et autres brasseries pour conserver par anticipation sa clientèle. Un des faits majeurs observés fut que, plus que la sauvegarde, une hausse assez nette de leur clientèle et de la fréquentation. qui permettait aux clients de manger de la viande sans tracasserie, examen et violence, sans salir les mains, tout au plus la fourchette qui en plus n'était pas la vente. La hausse du chiffre d'affaires, hausse nette du secteur est la plus solide et excuse à ce non-respect presque fréquent du père de Viande. Les pizzerias, service de la livraison à domicile, baissent subventionnées et significatives, mais pris sur les pizzas végétariennes, fruits de mer, quatre fromages, car le risque criminogène lors de la livraison des livreurs étant chargés de passer la carte de viande et de contrôler ainsi l'adéquation de l'habilitation et de la commande à fond de donner la pizza. C'est anxiogène pour les livreurs. Dans les cantines d'entreprises, les salariés isolés sont victimes des chantages à l'emploi. En cas de syndicat, les contenants de la viande seront gratuits pendant cinq ans pour l'employé volontaire et des livres. Pour les cantines scolaires, il est fait miroiter une titularisation, une hausse du nombre d'heures travaillées. Les personnes missionnées ont le droit d'obtenir une habilitation personnelle à cette prévision. Les cafétérias appartenant en général à des groupes massifs, la problématique est réglée rapidement et nettement. Sous-titrage ST' 501